Bienvenue à l'église évangélique Versailles Clannées. Le message que vous allez écouter vous est apporté par notre invité. Nous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, on est heureux, le groupe de jeunes, de pouvoir amener l'église dans la louange, dans cette adoration et aussi dans le partage de la parole. Souvent, on demande à l'église de prier pour les jeunes et de les bénir. Alors, on prie, on demande aussi de les bénir. Mais je crois aussi que l'église peut encourager et bénir les jeunes qui ont participé justement à toute cette organisation du culte. Donc, est-ce qu'on peut les applaudir ? Parce que là, on voit la partie visible. Il y a effectivement l'équipe de louange. Donc, merci Sylvain et toute son équipe qui nous a amenés dans cette entente de louange, d'adoration. Mais il y a aussi à la queue, il y a aussi pour le café, il y a eu pour la Sainte Seine. Voilà, donc les jeunes sont au service de Dieu dans l'église. Amen. Et ça, c'est une bénédiction pour l'église de Versailles. Amen. Alors, ce matin, le thème du message, c'est quand la vérité vient toucher un cœur. Et ce matin, nous allons voir ensemble l'histoire d'une dame qui a amené tout un village à rencontrer Jésus. Et pour amener ce village à rencontrer Jésus, elle a dû quelque part, elle a dû parler. C'est d'accord ? Et on sait tous que ce n'est pas forcément évident de parler en public avec d'autres personnes, mais en tout cas, cette dame-là, elle l'a fait. Et elle a amené tout un village, tout son village à rencontrer Jésus. C'est un beau programme, n'est-ce pas ? Avez-vous, vous aussi, envie que votre voisin, votre voisine, votre collègue, peut-être des personnes dans la famille, frères, sœurs, parents, des personnes que vous rencontrez continuellement dans votre quotidien, dans votre marche de tous les jours, rencontrent Jésus, rencontrent le Christ, en même titre que vous et moi avons rencontré Jésus ? Sa petite amène, c'est-à-dire que, oui, un petit peu, quoi, c'est... L'histoire de cette dame est incroyable, car sans qu'on lui demande quoi que ce soit, elle décide de déposer son vase au pied de Jésus, pardon, et d'elle-même va à la rencontre de tout un village, son village, pour annoncer ce que Jésus a dit d'elle. Et elle insiste en disant ceci, « Venez voir, n'est-ce pas le Christ ? » Pourtant, cette personne qui, dans son quotidien, devait se sentir jugée concernant son mode de vie, contraire aux mœurs de son époque, a osé défier les regards, les préjugés, peut-être même la méchanceté des personnes pour annoncer ce qu'elle a reçu. Alors, je ne vous ai toujours pas parlé de cette personne. Est-ce que vous voyez de qui je parle ? C'est Amen ? Ah, la Samaritaine, pardon, j'ai entendu. Ah oui, ok. Donc oui, effectivement, c'est la Samaritaine. Donc ça va, c'est-à-dire que je vais m'exprimer assez bien, vous arrivez à suivre, on peut continuer. Donc cette histoire se situe dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1 à 30. C'est 1 à 42, mais nous allons lire 1 à 30 et 39 à 42. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Cichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment ? Toi, tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » « Maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive ? » « Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. » « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » « Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas marié, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En effet, tu l'as été cinq fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. « Maître, répondit la femme, je le vois que tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qu'il adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'esprit et en vérité. « La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » « Les disciples revint, ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda. Que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ? » « Alors la femme laissa la sacruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. » « Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. » « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. » C'est un long passage, mais je pense que pour parler de cette dame, il était nécessaire de voir l'ensemble de l'histoire dans l'évangile de Jean. Cette femme samaritaine a eu un impact dans son village. On est d'accord, on l'a vu ensemble dans ce passage. Parce qu'elle a accepté la vérité sur sa vie au travers de Jésus et a décidé de ne plus vivre dans le compromis. Sa vie a été transformée. Et parce que sa vie a été transformée, elle a pu partager ce qu'elle a reçu à son village. Nous allons donc voir les différentes étapes dans la vie de cette dame. Tout d'abord, la barrière raciale. On sent qu'entre les Juifs et Samaritains, il y avait une espèce de petite tension. Ils ne s'aimaient pas trop. On va voir ce premier point. Ensuite, une conception terre à terre. C'est vrai que quand la femme samaritaine répond à Jésus, on voit que c'est assez terre à terre par rapport à la révélation spirituelle que Jésus veut lui donner. On voit ensuite qu'elle est touchée de cœur, mais reste attachée à son vase. C'est-à-dire qu'elle veut vivre ce que Jésus lui annonce. Mais quelque part, on sent qu'il y a quelque chose qui la retient, son histoire, sa vie. Ensuite, Jésus révèle et se révèle. Et pour finir, un village transformé. Jésus, du partir de la Judée, décida de retourner en Galilée. Alors que la majeure partie des Juifs contourne la Samarie, Jésus décide de traverser justement la Samarie. Déjà, c'est plus court. C'est plus court, mais comme les Juifs n'avaient pas une bonne entente avec les Samaritains, en général, il y est court tourné, Jésus lui décide de traverser. Et on voit qu'il décide d'arriver, enfin il décide, parce qu'il a soif, il s'installe, il se pose au niveau du puits et il a soif. Et là, on voit que finalement, à l'heure du midi, alors que les disciples ont été envoyés pour chercher à manger, Jésus décide de s'arrêter pour se reposer. Arrive alors une Samaritaine, seule pour y puiser de l'eau. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle se rend au puits sur les coups du midi. Et de ce fait, c'est le moment aussi qui est le plus chaud. On voit aussi dans l'histoire qu'elle est seule. En général, les personnes qui allaient puiser de l'eau, les femmes qui allaient chercher de l'eau, étaient à plusieurs, parce que ça permettait de passer un moment plus convivial, de changer les derniers potins du village. Il n'y avait pas Paris Match à l'époque. Donc du coup, on voit qu'elle est seule. Quelque part, elle ne désire pas partager sa vie avec les autres. Elle semble fuir le regard réprobateur et inquisiteur des personnes de son entourage, de son village. Peut-être aussi n'était-elle pas acceptée. Mais ce jour-là, elle fait la rencontre de Jésus. Au début de l'échange, on remarque que la Samaritaine est un peu tendue et méfiante. On sent au travers de cela la distance qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains, car aucun échange n'était vraiment permis entre ces deux peuples. Les Juifs, en effet, ne buvaient pas à la même coupe que les Samaritains. Donc on comprend que quelque part, la demande de Jésus peut interpeller la Samaritaine. Les Juifs avaient pour habitude de mépriser les Samaritains. Bon, c'était un peu réciproque, mais avaient pour habitude de mépriser les Samaritains et de se mettre au-dessus d'eux. Bien sûr, Jésus n'était pas là pour mépriser et juger. Car déjà, il avait soif. Ça peut arriver. Et ensuite, il désirait que cette personne fasse une rencontre personnelle avec Dieu. Et je me dis, par rapport à ce court échange entre Jésus et la Samaritaine, que parfois, nous pouvons avoir la même attitude que certains Juifs. C'est-à-dire, je vais juste faire un parallèle rapide sur le début de cette rencontre et l'amour de Dieu pour chaque homme et chaque femme. Il y a parfois comme un fossé entre nous, enfants de Dieu et des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a aussi parfois du jugement ou de la condamnation envers ces personnes-là, alors que Jésus, lui, n'a pas hésité à se mélanger avec les personnes qualifiées de mauvaise vie pour apporter le message d'amour, le message de paix, le message qui donne la vie, le message qui change un cœur. Là où le monde, et parfois même l'Église condamne, Jésus est celui qui veut réparer les cœurs brisés, relever celles et ceux qui sont abattus, qui sont loin de lui. Son désir, c'est de montrer l'amour du Père. Et ça, durant toute sa marche, c'est ce qu'il a fait, en fait. Dans Jean 3, 17, il est dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Alors, je vais prendre le passage dans 1 Corinthiens 11, 1 de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous exhorte à l'imiter, car lui-même est imitateur de Christ. En clair, soyant inspiré de la vie de Jésus. Comment il interagissait avec les personnes de l'époque qui étaient autour de lui ? Les gens qui étaient qualifiés de mauvaise vie. Christ a partagé la vie du royaume de Dieu à tous. De ce fait, faisons de même. Que dans notre environnement, il y ait des personnes que nous considérons comme de mauvaise vie. Mais tous ont besoin d'entendre le message de l'Évangile, le message de ce Dieu qui nous aime, le message de ce Dieu qui veut nous sauver, qui veut changer nos vies. Dieu est amour et le monde doit le savoir au travers de nos vies. Vous êtes d'accord ? Les personnes autour de nous, qui n'ont pas la notion de Dieu, la notion de la vie de Dieu, pardon, doivent ressentir la vie de Dieu en nous. Ça doit se voir, ça doit se ressentir, ça doit s'entendre. Si nous agissons comme supérieurs à elles, car on se dit qu'on a Dieu pour nous, c'est très bien, on est au-dessus, comment ces personnes vont réussir à trouver l'amour de Dieu en nous. Je ne dis pas qu'il faut être comme ces personnes, mais parfois ne pas hésiter à faire comme Jésus. Il y a de nombreux passages où Jésus, il se trouve dans des maisons que les gens considéraient comme de mauvaise vie et partageaient là le repas. Et il n'hésitait pas à échanger ce qu'il avait du Père, c'est-à-dire montrer tout l'amour qu'il avait pour les personnes qui étaient autour de lui. C'est de connecter, de ce fait, les gens à Dieu, ne pas faire de détour comme certains religieux. Jésus a pris un chemin que les Juifs évitaient, mais pour rencontrer cette personne, il l'a fait. Alors la conversation entre Jésus et la Samaritaine va passer par plusieurs phases au cours desquelles on sent une progression. Jésus va lui dire qu'il peut lui donner à voir et de l'eau vive. Et la réponse de la Samaritaine, on l'a lue, elle est assez terre à terre. À la lecture de ce texte, nous qui connaissons l'histoire, parce que quand j'en ai parlé en donnant quelques indices, vous avez tout de suite réussi à savoir de quel texte il s'agissait, de quelle personne j'allais parler. Donc c'est que quand on a les Écritures sous nos yeux, on se dit, ben, on n'a rien compris. C'est vrai, non ? C'est un peu le réflexe qu'on peut avoir. Et quand on imagine la scène, il faut se mettre un peu comme dans son contexte, Jésus, il est là, il est fatigué, il a hyper soif, il demande de l'eau d'un puits et ensuite lui propose de l'eau vive. Donc on se dit, mince, tu me demandes de l'eau et finalement c'est toi qui veux me donner de l'eau, enfin de l'eau vive. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit surprise et qu'elle réponde de manière très terre à terre à ce qui est une réalité spirituelle. Nous pouvons, nous aussi, arriver à ce genre de situation. Là, je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligés de me répondre. Est-ce que vous comprenez tout ce que la Bible dit ? Ah, j'entends des petits rires et des noms. Est-ce que vous arrivez à tout saisir ? Voilà, c'est une très bonne réponse. Je me suis dit, j'espère qu'en imposant, je ne vais pas me sentir seul. Car non, moi non plus. Mais jour après jour, j'apprends. Voilà, jour après jour, j'apprends. Moi, des fois, les gens sont très longs pour apprendre et vraiment saisir la réalité de Dieu, ses promesses pour ma vie. Et là, je pense qu'on peut le dire, on a tous vécu. Car c'est parfois après avoir vécu une expérience que tout un passage prend sens dans sa vie. Ah, voilà, je vois que Patrick vit beaucoup de choses avec le Seigneur. C'est vrai ou pas ? C'est à partir du moment où on vit certaines expériences, qu'on comprend certains passages de la Bible et on se l'approprient dit, ah, c'est ça, Seigneur, que tu voulais m'apprendre. C'est ça que tu voulais me communiquer. C'est cette réalité-là, cette promesse-là. Et là, d'un seul coup, c'est parce que c'est cette expérience de vie que le message prend vie en nous et c'est grave dans notre cœur. Amen. La parole de Dieu est vivante et elle doit vivre en nous. Moi aussi, je dis Amen. Alors, si nous arrivons parfois... Si nous arrivons parfois... Non, pardon, si nous arrivons parfois du mal... C'est pas très français, mais... Si nous avons parfois du mal à saisir... Je vais faire sans la note. À saisir le plan de Dieu pour notre vie, imaginez toutes celles et ceux qui nous entourent. Vous voyez, un petit peu ? L'autre jour, je feuilletais un peu mon classeur. C'était un autre jour, comme disent mes enfants, il y a d'entrer très très longtemps hier. L'autre jour, je feuilletais mon classeur de chant. Je lui dis, tiens, j'essaie de un peu renouveler mes chants. Je vais prendre un peu plus des vieux chants que je chantais quand on était sur l'église de Chartres. Et là, je regarde, rien que les titres, déjà, c'était « Dignes l'agneau », « Gloire à l'agneau », « Je te loue, toi, l'agneau », etc. Et ces paroles-là, ces chants ont du sens dans ma vie. Je suis dit, ah, c'est des beaux chants, etc. Ils ont du sens aussi pour l'église. On est d'accord ? Mais imaginez-vous une personne nouvelle qui est ici, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, et d'un seul coup, on passe toute notre matinée à dire « Dignes l'agneau », « Louanges et l'agneau », etc. Vous voyez un petit peu ou pas ? Moi, je me mets à la place de cette personne nouvelle. Je pose plein de questions, mais vraiment plein, plein, plein. Il y en a une question qui ressort le plus, c'est « Comment je vais fuir ? » Où est la porte de sortie de secours ? Parce que les personnes nouvelles qui n'ont jamais entendu parler de Dieu n'ont pas forcément cette notion, l'agneau, Christ, etc. Du coup, ça peut être compliqué. Notre manière, notre façon de s'adresser à une personne qui ne connaît pas Dieu doit être simple. Elle doit être accessible. Elle doit être dans son langage. Le but pour une personne nouvelle qui veut s'approcher de Dieu n'est pas de lui réciter tout le pentatech en hébreu. Vous savez faire ou pas ? Non ? Moi non plus. J'ai essayé, mais non. Déjà, l'anglais, c'est déjà un calvaire pour moi. Alors, en hébreu, vous imaginez. Mais tout simplement lui parler de l'amour de Dieu dans les Écritures et dans notre vie. Pour beaucoup, le témoignage qui parle le plus n'est pas forcément ce que l'on peut dire, mais ce que nous vivons. Si nous disons à quelqu'un « Dieu t'aime » et nous n'arrivons pas à aimer notre prochain, notre frère, comment cette personne peut-elle sentir la présence et l'amour de Dieu dans nos vies ? Dans Jean 13, verset 34-35, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres d'un amour sincère, mais vraiment sincère quand même. » Ce n'est pas, je dis juste « Je t'aime », mais vraiment sincère de cœur. Ça doit se voir. « A ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, que nous appartenons au Dieu vivant, au Dieu vrai, au Dieu qui a transformé mon cœur, nos cœurs, vos vies, la mienne. » Amen. Pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou peu, il est plus facile pour elles de comprendre les réalités spirituelles au travers de nos témoignages de vie ou de notre manière de vivre. Donc là, c'est vraiment de personnes qui ne connaissent rien sur Dieu ou peu, ou peut-être même débutent dans leur foi, mais à savoir que nous aussi, même chrétiens, de longue date, pouvons avoir du mal à saisir les promesses de Dieu pour nos vies. Tout à l'heure, c'est la question que je vous ai posée. D'ailleurs, il y a aussi un exemple biblique. Je crois qu'on en parlait il n'y a pas longtemps. Nicodème, vous voyez ? Voilà, Nicodème, dans ce passage, dans chapitre 3, c'est le chapitre précédent, ce qu'on sait de Nicodème, c'est un pharisien, c'est un chef des Juifs, un docteur de la loi, et dans ce passage, il cherche à connaître Jésus. Qui est ce Jésus ? On peut donc dire de Nicodème qu'il avait quelque part une grande connaissance des Écritures parce qu'il enseignait, finalement. et une connaissance intellectuelle quelque part aussi de Dieu. Et comme beaucoup de personnes, il a été interpellé par les nombreux miracles de Jésus, par ses paroles, et donc il voulait savoir mais qui est ce Jésus ? On voit que dans l'échange entre Jésus et Nicodème, il saisit intellectuellement les paroles de Jésus. il comprend que finalement il a besoin de changement parce qu'il dit mais attends, mais comment on fait pour naître de nouveau, etc. On sent qu'il a compris qu'il fallait qu'il y ait un changement, une transformation, mais il ne savait pas comment, il n'a pas réellement saisi la réalité spirituelle que Jésus voulait lui communiquer. et je crois qu'aujourd'hui, il y a parmi nous des Nicodèmes. Parce qu'on marche avec le Sénat, etc. mais on sait qu'il y a eu un besoin de transformation, de changement, etc. On l'a peut-être vécu, mais dans la suite, dans la continuité de notre marche avec Dieu, on est un peu comme Nicodème, on lit les réalités spirituelles dans la parole de Dieu, ses promesses, comment on doit marcher avec lui, à ses côtés, pas à pas. Mais finalement, au lieu que ces paroles passent de notre tête, c'est-à-dire qu'on capte avec notre intelligence et ensuite vient dans notre cœur pour que nous puissions finalement appliquer sa parole, ça reste bloqué là-haut. Et là, on dit, mais attends, tu dis que je dois faire ça pour ma vie, etc. Tu dis, tu as des promesses, mais comment je fais ? Comment ça se passe ? Et c'est important que les paroles que nous puissions vraiment capter avec notre intellectuel, toute notre intelligence, puissent aussi descendre dans notre cœur pour qu'elle puisse aussi prendre vie, prendre vie quand nous puissions aussi du coup l'appliquer pour notre vie de tous les jours. Quand nous lisons dans la Bible ou chantons, c'est un chant, en disant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, dans Galate de vin. Vous le prenez comment, ces paroles, par exemple ? C'est juste une question que je laisse pour vous. Je vais juste répéter le passage. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, Galate de vin. Je vous laisse méditer là-dessus pour votre semaine. On en reparlera la semaine prochaine. Quelle est la portée de ce verset dans notre cœur, dans notre vie ? Dieu veut que nous allions plus loin, que la connaissance intellectuelle quelque part peut nous bloquer aussi sur la vie de l'esprit, la vie que Dieu veut nous offrir. Que les connaissances de Dieu que nous avons puissent descendre dans notre cœur et que nous puissions vivre pleinement la vie de l'esprit. Donc, que nous soyons anciens ou jeunes dans la foi, je pense qu'on est tous concernés. Ou que nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur, Dieu désire remplir notre cœur de sa vie, de la plénitude de son esprit. Remplir le vide qu'il y a en chaque personne. Je pense qu'on peut tous le témoigner. Avant de rencontrer Jésus, il y avait un vide dont on ne sait pas, on pouvait peut-être chercher à droite, à gauche, etc. jusqu'à ce qu'on rencontre Dieu, jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus. Et à partir du moment que Jésus rentre dans notre vie, il y a un vide qui a été mais vraiment rempli, mais même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et j'ai pris cette citation de Blaise Pascal dans l'ouvrage Les Pensées. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Si je ne suis pas bien dit, je crois que je vais le relire. Je vais même le citer à la personne. La citation, c'est de Blaise Pascal dans l'ouvrage Les Pensées. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. On peut essayer de se rassasier avec beaucoup de choses dans ce monde, mais rien ne peut remplir le vide en nous si ce n'est Dieu. Pour cela, on doit ressentir la soif et aller chercher au bon endroit, auprès de Dieu, auprès de Jésus. On remarque que Nicodème comme la Sainte-Marie-Étienne ont une envie, une soif de comprendre car au fond d'eux, ils ressentent le besoin de vivre autre chose. Que quelque chose manque à leur vie. Pourtant, l'un et l'autre vivent quelque part leur foi de manière différente, mais le besoin est le même finalement, c'est Dieu. Donc on va aller un peu plus loin dans la vie de la Samaritaine. Dans l'échange qu'elle a avec Jésus, on remarque dans les passages suivants l'envie de vivre ce que Jésus propose. Dans la suite de l'échange avec la Samaritaine, Jésus propose une eau qui permet de ne plus jamais avoir soif. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif par contre. Donc je vais reprendre. Dans la suite de l'échange avec la Samaritaine, Jésus propose une eau qui permet de ne plus jamais avoir soif. Bien plus, l'eau que Jésus donne devient en la personne une source d'eau qui ne tarit jamais et jaillit jusque dans la vie éternelle. Et quelque part, c'est un bon programme pour cette femme qui n'avait plus envie d'aller à ce puits. D'ailleurs, elle le dit dans le verset 15 de l'évangile de Jean chapitre 4 que nous avons lu. Maître, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Elle avait compris que Jésus pouvait lui apporter quelque chose mais je pense que ce n'est pas exactement ce à quoi elle s'attendait. C'est vrai qu'aller puiser de l'eau n'est pas une activité ultra réjouissante. Surtout à l'époque. Là, nous, aujourd'hui, on va chercher des packs d'eau chez Leclerc. Ça va. Mais je pense qu'à l'époque, c'était différent. Ce n'était pas une activité ultra réjouissante sauf quand on a soif. Mais on sait surtout que pour elle, cela est devenu un calvaire. Quand on analyse un petit peu sa tâche, il y avait quelque part la pénibilité quand même. Elle se déplace en plein midi. Ça, nous l'avons lu. Elle est seule. Et ensuite, une fois que la cruche est pleine, il faut qu'elle la ramène chez elle. Il y a du poids, etc. Donc, c'est tout dans la pénibilité. Mais dans tout ça, le moment le plus difficile pour elle était de se retrouver seule. Elle n'avait plus envie de se retrouver seule face à elle-même. C'est dans le calme et la solitude qu'on prend en général le temps de s'introspecter. Je ne sais pas si vous avez cette habitude-là de faire un bilan de sa vie un petit peu de temps en temps. C'est à ce moment-là que quand on est seul, on fait un bilan de sa vie, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Chaque fois qu'elle part puiser de l'eau, sa situation, sa vie lui revenait en pleine face. Elle n'avait pas des Airpods. Vous voyez les trucs là ? Les écouteurs branchés sur son iPhone 8 avec Spotify lancé et puis elle met des pseudos, enfin des pseudos, elle met des chants de louanges. C'est plutôt elle qui est dans une pseudo louange et elle dit « Ah, je te loue Dieu, je suis bien, ma vie, alléluia, sois béni, etc. » Ça n'existait pas les Airpods à l'époque. Elle était vraiment seule. Il n'y avait pas de moment où elle n'était pas dans la distraction, où son esprit n'était pas ailleurs. Quand elle partait chercher de l'eau, elle était seule face à elle-même. Elle ne pouvait pas esquiver la solitude, la tristesse de son cœur. Cela lui revenait chaque jour. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui où nous sommes constamment stimulés par toutes sortes de distractions. Notre vie est toujours stimulée. Vous êtes d'accord ou pas ? On dit toujours « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas une minute pour me reposer. » On est toujours stimulés. On ne prend plus le temps de voir et savoir si notre être intérieur est en bonne santé. Est-ce que dans mon être intérieur, la place de Dieu est-elle toujours importante ? Est-ce qu'il prend encore toujours tout le vide qui est dans ma vie, finalement ? Ou tout simplement, est-ce la place encore pour Dieu ? C'est peut-être pour ça aussi qu'il peut arriver que parfois on ait un peu peur de s'introspecter, de se retrouver seul avec soi-même, de peur de voir peut-être notre état intérieur, notre être intérieur. Parce que c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a tout simplement, tout simplement, tout doucement, des compromis qui s'installent, qui se sont installés dans notre vie, qui se sont installés dans notre cœur. Vivre avec des compromis dans son cœur n'est pas chose facile. Et je ne sais pas si vous en vivez en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que Dieu vous débarrassez de ce joug lourd, épuisant dans tous les domaines, que ce soit matériel, émotionnel. Vivre avec des compromis ne nous aidera jamais à aller de l'avant. Ça ne permettra uniquement à satisfaire pour un temps notre propre convoitise, notre chair. Vivre dans le compromis n'est pas forcément lié à quelque chose de visible. Là, on peut citer la pornographie, l'alcoolisme, etc. Car il peut y avoir aussi en nous des choses qui s'installent et se mettent au même niveau que Dieu, sans qu'on s'en rende réellement compte et qui ne sont pas forcément visibles tout de suite à l'œil nu de tous, même de nous-mêmes. Ça peut être l'addiction à tout ce qui est l'univers du numérique, télévision, vidéo, G vidéo, tout ça. Il peut y avoir aussi le mensonge, l'argent. Il y a d'autres exemples encore. Tout cela influe sur nos choix, nos raisonnements, notre façon de vivre et ont un impact sur notre vie, sur notre entourage. Ça ne nous impacte pas que nous-mêmes, ça nous impacte aussi là où nous sommes. Vivre dans le compromis, c'est un choix constant entre le bien ou le mal, comme si on avait plusieurs casquettes. Je donne un exemple. Dimanche, je suis enfant de Dieu, tout va bien, je dis alléluia, merci Seigneur, gloire à toi, merci pour tes bienfaits, tes bontés, tout ça. Et le reste de la semaine, on est monsieur et madame tout le monde. Voilà. C'est ça, avoir plusieurs casquettes. Dans la Bible, il dit qu'il est impossible de pouvoir servir deux maîtres, dans Matthieu 6,24. À un moment donné, notre cœur fera le choix qu'à revivre chaque jour avec une guerre à l'intérieur. Cela devient impossible, devient invivable. et cela peut, si nous n'y prenons pas garde, nous éloigner de Dieu. Jésus connaissait le besoin de cette femme. On voit dans ses passages qu'elle a un souci du côté sentimental, elle a besoin de se sentir aimée. Jésus veut l'aider dans sa vie et peut l'aider pour ses problèmes sentimentaux qu'elle réalise que malgré son état, Dieu l'aime et souhaite avoir son cœur entièrement à lui. Donc il y a un choix, quelque part à faire. Soit elle continue à vivre dans le compromis et donc pas une vie de liberté que propose Jésus, soit elle décide de changer, d'être transformée et d'avoir donné pleinement sa vie à Dieu. Dans notre moment de solitude, Dieu veut se révéler à nous et nous aider à puiser le fond de notre cœur pour nous aider à nous en sortir. Le tout est de trouver ce moment-là. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Ce n'est pas pour mettre la tête dans le puits, mais c'est pour s'en sortir ce que je suis en train de vous dire. Allez avec Jésus, puisez le fond de votre cœur pour qu'il vous aide à vous en sortir. Je vous rassure, pas besoin d'aller jusqu'au puits de Jacob pour rencontrer Jésus ou à notre puits d'ailleurs, ça fait un peu loin. Bien sûr, on peut trouver Dieu dans l'intimité de notre chambre, on peut le trouver dans notre quotidien quand on se balade en forêt. Quand on prend un café, ça va, je vous choque pas. C'est bon. Le tout est de se retrouver seul avec ce Dieu qui veut nous remplir de sa vie, de ce qu'il est et parfois aussi nous révéler ce qui ne va pas dans notre vie pour que nous revenions pleinement à lui. Et dans la suite de l'échange avec Jésus, Jésus va donner un petit coup de boost à la discussion, il va donner même un coup de pied comme on dit dans la fourmilière quand il lui dit comme ça va et reviens avec ton mari. Et là, il fallait un petit peu face, dos au mur. Et la Samaritaine avoue quelque part à demi-mot sa situation. Elle fait oui, mais je n'ai pas de mari, je ne suis pas marié. Et là, Jésus lui dit voilà, tu as raison. Jésus lui révèle toute sa vie quelque part en pleine face. Il dit voilà, tu as eu cinq maris, celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari, etc. Je pense qu'à ce moment-là pour la Samaritaine, ça ne doit pas être facile. Je ne sais pas comment vous vous le prendriez d'ailleurs quand Dieu nous révèle certaines situations dans notre vie. Quand on sait déjà pour revenir un peu sur la Samaritaine qu'il a une base d'animosité entre les juifs et les Samaritains et là, Jésus nous révèle un peu quelque part sa vie, sa situation. On se dit mais Jésus, c'était un petit peu fort ou non ? Mais je pense que ce n'était pas un petit peu fort. je pense qu'elle avait vraiment besoin de la révélation de Dieu pour sa vie et pour qu'elle puisse vraiment vivre cette transformation, ce changement avec le Christ. On voit qu'il lui rappelle son passé et son présent. La parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. On le chante souvent, il y a son amour, sa paix, sa joie, sa compassion, son pardon. Il nous parle aussi du salut, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie d'esprit avec le Saint-Esprit, Dieu lui-même, ce qu'il est, etc., vivre avec notre prochain. Mais quand la parole de Dieu nous reprend dans notre manière de vivre, comment réagissons-nous ? Est-ce qu'à ce moment-là, si en plus, on retourne à la parole de Dieu, la parole est-elle toujours une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ? C'est ça. Est-ce qu'on réalise que finalement encore la parole de Dieu est la lumière sur mon sentier pour que je puisse encore avancer et aller plus loin avec Dieu ? Pour revenir sur la Samaritaine, on sent un peu l'esquive de la Samaritaine en disant « Oui, mais moi, je ne sais plus trop, vous les Juifs, vous dites qu'il faut prier, adorer à Jérusalem, nous c'est sur la montagne, je ne sais plus trop, je fais ce que je peux, en gros, c'est un peu son état d'esprit. » Et parfois, on se cache sous une apparence religieuse, mais Dieu voit et connaît nos cœurs. Le plus simple, si j'ose dire, est d'être vrai avec lui. C'est ce qu'il recherche. Déjà, quand on voit que cette Samaritaine à la voie à demi-mot, c'est déjà une avancée, mais à la voie à demi-mot, notre situation, notre vie, notre besoin est déjà une bonne avancée, mais pour notre relation avec Dieu. Mais on peut faire mieux encore, on peut être vraiment vrai et sincère avec lui, car il nous voit de toute façon, il n'attend que ça, que nous puissions vraiment lui ouvrir notre cœur. Et il veut te dire ce matin, n'attends pas que je te révèle ton cœur, mais viens te confier, sois vrai et je mettrai en toi une eau vive qui restera tout ton être et qui jaillira jusqu'au ciel. Donc, n'attendons plus à être à court d'arguments pour se laisser transformer et vivre une vie pleine dans la présence de Dieu. Après cela, Jésus répond à l'interrogation de la Samaritaine sur la venue de Messie en disant qu'il est celui qui est, donc il se révèle vraiment à cette dame. Et Jésus se révèle comme étant le sauveur du monde et qu'au travers de lui, nous avons le pardon de nos péchés. En lui, nous avons la vie et qu'il est celui qui transforme les vies. Alors, on voit que, là, j'arrive sur la fin, qu'elle décide de laisser sa cruche auprès de Jésus et va dans son village pour faire part de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a reçu. Jésus a pu entrer dans sa vie car elle souhaitait vivre autrement. Elle avait soif et parce qu'elle l'a choisi de changer, elle a pu vivre la grâce de Dieu. Sa vie a été un impact pour tout un village car tous reconnurent Jésus comme le sauveur du monde. Ça nous avons lu le dernier verset du passage. On souhaite tous, je crois, que tous parviennent à la connaissance du Christ. Vous savez, je vous ai endormi. J'étais tellement parti que du coup, je n'ai plus fait attention si vous dormiez là. C'est bon ? On souhaite tous, je le crois, que tous parviennent à la connaissance de Christ. Que toutes les personnes que nous connaissons qui sont autour de nous puissent parvenir à la connaissance de Christ. Non pas avec l'intelligence, mais avec le cœur. Enfin, pas qu'avec l'intelligence, je dirais, mais surtout avec le cœur. Qu'ils puissent vivre vraiment la vie avec Christ. Nous ne sommes pas responsables du choix des personnes qui nous entourent, mais nous sommes quelque part aussi responsables de ce que nous faisons de notre relation avec Dieu. Ce n'est plus par le témoignage de la Samaritaine que le village cru, mais parce qu'il a vu et entendu Jésus personnellement. Mais on sent que comme le témoignage de cette dame était important, car par son témoignage, ses déclarations, sa vie, elle a conduit tout un village à rencontrer Jésus. Il y a une question sur le cœur pour ce matin. Notre vie porte-t-elle le témoignage de Jésus ? A-t-elle un impact dans mon entourage ? Parfois, aller au puits peut avoir du bon d'avoir ce moment, ce temps de solitude pour aller à la rencontre de Dieu, d'avoir ce temps d'introspection, savoir si notre être intérieur est toujours en bonne santé, s'il y a toujours vraiment toute cette présence, toute cette place pour Dieu. est-ce que ma vie spirituelle est-elle limitée par mon intellectuel ? Y a-t-il des compromis qui se sont installés dans ma vie ? Est-ce que je conteste la parole de Dieu quand elle veut m'édifier ? C'est ce qu'on a vu. Ce qui est sûr, c'est que Jésus ne veut pas que nous restions dans une vie stérile. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça quand même. Dans une communion fausse ou dans une relation instable, il souhaite que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. L'adorer en esprit et en vérité, ce n'est pas juste venir le dimanche matin et dire « je te loue, je t'adore ». L'adorer en esprit et en vérité, c'est vraiment que notre vie adore Dieu, que notre vie glorifie le Seigneur. Il souhaite que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Il veut que nous soyons sincères avec lui, que nous lui ouvrons simplement notre cœur en lui disant « Aide-moi à vivre ta parole. » Déjà à la comprendre et à la vivre, qu'elle puisse entrer dans mon cœur et que je puisse vraiment l'appliquer jour après jour. On peut lui dire aussi « Tu as raison, j'ai fait certains compromis, mais pardon, je veux que tu reprennes entièrement ta place. » La place qui te revient. La place que quand tu l'avais pris, Seigneur, j'étais vraiment dans une joie immense. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut tout lui dire aussi. Nos soucis, nos moments de joie, nos tracas, nos fautes. Notre Dieu connaît notre cœur. Il veut simplement que nous nous approchions de lui et que nous soyons vrais avec lui. Amen. Je vous demande de vous lever. On va prier ensemble. Nous allons te remercier pour ce temps, Seigneur mon Dieu, en te passer en ta présence. C'est vrai parce que tu es ce Dieu qui est là, qui veut toucher nos cœurs, nos vies, qui veut encore nous apprendre à avancer plus avec toi, avancer, Seigneur mon Dieu, dans ton amour, taper ta joie, dans ton esprit, Seigneur. Et nous te remettons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui a été vraiment dit ce matin et que vraiment ta parole puisse toucher des cœurs et des vies et que vraiment plusieurs puissent vraiment faire encore une démarche, un pas de marge de foi supplémentaire avec toi, que nous puissions encore plus te connaître, Seigneur mon Dieu, que ta parole puisse vraiment entrer dans notre cœur, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es. Ce Dieu vivant est vrai et nous croyons que tu es chaque jour à nos côtés, Seigneur. Et je te prie aussi également pour s'il y a des compromis qui se sont installés dans les vies, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir Seigneur mon Dieu, librement, Seigneur mon Dieu et que Seigneur les personnes qui vivent peut-être ce temps-là, Seigneur mon Dieu, puissent se rendre compte que tu es celui qui peut secourir, que tu es celui qui peut vraiment transformer pleinement un cœur, pleinement une vie qu'en toi nous avons tout. Nous avons tout pleinement, Seigneur mon Dieu, qu'il suffit juste vraiment de nous recentrer sur toi, de revenir à toi et de passer vraiment et te laisser vraiment agir avec puissance dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire encore dans ton église de Versailles, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore édifier encore et faire grandir l'église et je te mets tous entre tes mains, Père, en ton nom, Jésus. Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.égliseversaillesclanie.com sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager et ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou Soundcloud.